Salut cimaps et bienvenue à mon challenge lecture GC du mois de mai! Et la catégorie que j'ai pigé pour ce mois-ci, c'est la catégorie... pour le mois de mai. Oh my god, et étrangement, je n'avais jamais lu, je pense, ou à peine lu peut-être de la poésie dans ma vie, mais en 2019, il y a quelque chose qui se passe autour de la poésie. J'arrête pas de dire que j'aime pas ça pis que j'en ai pas lu, pis que... mais je pense que je suis rendue au cinquième ouvrage de poésie depuis 2019. Il y a eu les deux ouvrages d'Olivier Sylvestre. Ici j'ai Le désert, mais j'ai lu Non fictif un petit peu plus tôt dans le mois aussi d'Olivier Sylvestre. J'ai lu les deux ouvrages de Nicolas Giguère, Quelqu'un et Que. Et là, j'ai aussi lu pour mon blitz d'auteur du Salon du livre... laisse-moi pas me mélanger dans mes mots parce que c'est un long titre. Longtemps, j'ai porté mes deuils comme des habits trop grands de Stéphane Psonac. Donc, j'avais déjà cinq ouvrages de poésie en dessous de ma cravate et le mois de mai, poésie. Donc, quelle surprise! En fait, j'ai eu quelques suggestions. J'ai eu de Sylvain Desmentis, il me proposait Non fictif. Au moment que j'ai publié ma pige du challenge, je n'avais pas encore lu cet ouvrage-là, mais j'avais déjà planifié le lire avec l'autre gagnant des rendez-vous du premier roman. Vous allez voir cette vidéo. Et il m'a proposé aussi Les secrets de l'origami que je ne connais pas. Je vais vous mettre la quatrième de couverture. Je pense que je l'ai regardé rapidement et que je ne l'avais pas trouvé. Peut-être, je ne sais plus. Mais, il y a deux personnes qui m'ont proposé le même ouvrage et ça faisait quelques temps que je le voyais passer. Donc, je me suis dit que c'est peut-être ma chance. Donc, Cynthia Carboneau, l'auteur du Royaume de l'Hiver, celui-là, Maleficus. Mélie Parent m'ont toutes les deux suggéré de lire Laid et Miel de Rupi Kaur, qui est de la poésie. Donc, c'est de ce livre dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je l'ai lu pour le mois de mai. Donc, Laid et Miel, c'est un recueil de poésie séparé en quatre grandes parties. La douleur, la rupture, la guérison et l'autre que j'oublie, l'amour. Ben oui, j'oublie l'amour. Ça, ça me ressemble totalement. Donc, c'est parfois de petits poèmes qui sont deux, trois lignes. Rarement, ce sont des poèmes qui durent trois quarts de page, mais ça arrive. Ils ne sont jamais plus longs qu'une page complète. Ils ont aussi quelques petites illustrations. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Très souvent, fréquemment, sur les pages, il y a des petites illustrations qui sont bien, ma foi, agréables à regarder, qui illustrent visuellement les propos. Donc, ça fait un peu le tour de mon résumé parce que je ne peux pas vraiment dire autre chose. Les poèmes, forcément, il y a des sections que j'ai préférées. J'ai préféré la section de la douleur. Je suis comme ça dans la vie. J'aime lire ce qui fait mal. Je ne sais pas pourquoi ça me parle beaucoup plus que ce qui est beau. C'est un peu un problème, mais bon. La douleur, c'était définitivement ma section préférée. De façon générale, les poèmes sont assez concrets. Donc, on comprend rapidement de quoi ça parle. Ce n'est pas trop métaphorique, mais parfois, c'est un peu plus abstrait. Donc, ceux-là, c'est ceux qui m'ont un peu moins parlé. Si vous me connaissez un peu, vous savez qu'il faut que ça soit très concret pour que je comprenne et que j'aime. Je ne suis pas capable de m'arrêter. Je suis une lectrice compulsive. Je ne prends pas le temps de lire une ligne et de l'inspirer et de la vivre. Donc, ça doit me parler en coup de poing. Ça doit m'agripper et me ramasser pour que je comprenne quelque chose et que je ressente quelque chose. Donc, ça doit être assez immédiat. Je pense que le monde de la poésie est probablement pour les personnes qui prennent un peu plus leur temps. Chose que je ne fais pas dans la lecture. Je suis compulsive et je vous le dis. Donc, la partie de la douleur, je l'ai bien aimée. La partie de l'amour, je pense que c'est celle que j'ai le moins aimée. C'était trop beau avec des petits butterflies, ça me parlait vraiment moins. Puis aussi, un peu peut-être, parce que de ce temps-ci, je suis plus pessimiste qu'optimiste. Donc, le bonheur, ça me fait un peu chenoud de ce temps-ci. Donc, c'est peut-être pour ça que ça me parlait moins. Peut-être que dans d'autres moments, ça m'aurait parlé plus. Mais bon. Et par la suite, la rupture et la guérison, je les ai bien aimées aussi. Certains poèmes plus que d'autres, forcément. Il y a des thématiques assez variées. On parle d'estime de soi. On parle aussi de thématiques plus difficiles, comme le viol, comme les agressions physiques envers les enfants, envers les autres. C'est assez large. Je vous dirais que c'est de la poésie sur la vie de tous les jours. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de vivre certaines situations spécifiques pour se sentir interpellé par ce livre-là. Parce que pour moi, c'est comme un livre de poèmes de vie quotidienne. Donc, c'est des situations qui se passent que tout le monde a pas mal vécu. Tout le monde peut se rattacher à des moments dans ce livre-là et «related », comprendre la poésie. Au final, j'ai bien apprécié. Moi qui ne me considère pas comme une fan de poésie, j'ai bien aimé. Et je vous le suggère aussi si vous avez envie de vivre ce périple. Et sur Instagram, j'ai mis quelques-unes de mes citations préférées. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Donc, ça fait pas mal de tours pour moi pour ce livre-là. Si vous l'avez lu parce qu'il nous semble assez populaire, n'hésitez pas à me mettre vos citations préférées en barre d'informations. Ça va me faire un plaisir de les lire. On peut partager celles qu'on a aimées. Puis, si vous avez des livres de poésie que vous avez aimé, que vous vouliez me suggérer, n'hésitez pas non plus à me mettre ça en barre d'informations. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à faire ça en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les trois jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!